... Dans la même lancée, je voudrais indiquer très sincèrement, M. le Président, honorable membre du tribunal, que ces nouvelles constitutions sont généralement accompagnées de pièces, notamment de certificats médicaux. Comment, sur place, nous avons la possibilité de pouvoir examiner ça, si ce n'est pas des erreurs liées à la date ou certaines incohérences ? Mais nous pouvons, nous aussi, à un moment donné, nous reporter à certains experts pour voir la sincérité ou la véracité de ces documents. Mais ces documents, on nous les produit séance tenante et on en discute en continu. Nous ne voulons pas qu'on s'inscrive dans la banalisation de ce procès. Je vous donne un seul cas, un seul exemple. Vous avez la constitution de M. Mamadouci Le Diallo, que nous venons de recevoir, qui est datée du 16. Il me semble que ça a été déposé au greffe le 11. Je ne vois pas très bien la date. Il y a des constitutions qui sont déposées avant le jour de l'audience. Au moins, nos cabinets sont connus. Nos cabinets sont connus qu'on nous dépose à nos cabinets pour qu'on puisse lire avant qu'on ne vienne à l'audience. Nous avons des centaines de partis civils entendus devant le pôle des juges d'instruction. Ces personnes-là ne viennent pas. Et c'est sur la base des accusations que ces personnes ont portées contre nos clients que ces personnes ont été renvoyées devant votre tribunal. Mais c'est d'autres personnes qui viennent. L'instruction préparatoire a servi à quoi dans cette affaire, M. le Président ? Nous aboutissons à la conclusion que l'instruction n'a servi à rien. Parce qu'on est en train de reprendre tout ce qui a été fait par le juge d'instruction de bout en bout. Donc, nous voulions que l'équilibre soit restauré dans ce procès pour nous permettre de défendre efficacement nos clients, comme l'a indiqué tout à l'heure M. Lanciné-Sila. Je vous remercie. Bon, ça va être le dernier. Voilà. Merci, M. le Président. Respectueux assesseurs du tribunal. M. le Président, pourquoi les conseils de la partie civile ne nous communiquent pas ces actes au moins 48 heures avant l'audience ? Parce que ce que nous entendons de vivre aujourd'hui, M. le Président, c'est le résultat d'une procédure bâclée par le pôle des juges. Si le pôle des juges avait tenu compte de toutes ces personnes qui défilaient devant lui, aujourd'hui, on n'en sera pas là. Mais à chaque jour que Dieu fait, lundi, mardi, mercredi, on a des nouvelles figures ici à la barre. Mais quand est-ce que nous allons terminer avec les parties civiles ? Quand est-ce ? Ceux qui sont ici ne sont pas en liberté. Ceux qui passent ici tous les jours sont en liberté. Voilà, il se trouve du plaisir. Nous vous prions, M. le Président, respectueusement, de bien vouloir cadrer les parties civiles, limiter ce défilé de mort devant le tribunal, afin que nous puissions avancer. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.